Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 juin 2024, j'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous, enfin les messages, quels sont les messages pour les balances pour cette semaine. Et on a 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Ouvrir son cœur. Il peut y avoir une dualité intérieure, vous êtes beaucoup sollicité. On peut avoir aussi un conflit. On va voir. Allez, les balances pour la semaine du 3 au 9 juin. Le compromis, la fréquentité, le voyage. On a la famille. Alors ici, les questions de réflexion par rapport à un déplacement, à des vacances, à un voyage. Vous réfléchissez à trouver une solution, à trouver un compromis. Ouais. La famille, la fatalité, la trahison, la séparation, la personne extérieure, homme, femme. Waouh. Alors là, clairement, il y a quelqu'un qui va vous décevoir cette semaine où il y a quelque chose. Il y a eu un abus de confiance là, clairement. On peut parler aussi là de séparation de biens. Ça peut être un frère, une sœur ou quelqu'un de proche. Ou alors c'est carrément un supérieur ou une supérieure hiérarchique là qui vous l'a fait à l'envers. Enfin, vous prenez du recul, vous prenez de la hauteur ici. Ok. Alors on va regarder le dos, qu'est-ce qu'on a à la maison. La chance et le changement. Bon. Ouais. Alors vous, vous pensez soit à déménager ici. Vous avez envie d'un changement. Il ne se fait pas sur cette semaine. Mais vous réfléchissez à saisir une opportunité, quelle qu'elle soit. À créer un changement. Changement de routine, changement d'habitude. Où vous avez besoin de prendre l'air aussi. Les balances. Allez. On va regarder avec le petit dos normal. On y va. Allez, il faut les balances pour la semaine du 3 au 9 juin. Voilà, voler. Le renard. Peut-être que vous êtes au milieu d'un conflit. Que ce soit avec des collègues, des amis ou des proches. Ça ne vous concerne peut-être pas directement. On a le soleil. Il y a des tensions sur cette semaine avec des personnes. Ça peut être au niveau professionnel. Ou ça peut être par rapport à des proches. Encore une fois. Ici, on a les poissons. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. On a la personne extérieure, homme ou femme. La lune. L'arbre. Bon. Ici, il y a beaucoup d'échanges. Vous avez une certaine stabilité financière. Là, on a une personne qui n'est pas trop stable. Il y a une instabilité émotionnelle. Ou c'est peut-être une personne qui vous perturbe ici. On voit qu'il y a un lien. Il y a un lien d'âme, un lien karmique. Ou alors, c'est avec du transgénérationnel. Ou c'est une personne de votre lignée, familiale. Bon, il y a beaucoup d'échanges. Il y a le fait de transmettre aussi certaines choses. Si vous êtes thérapeute, ici, il y a le fait de gérer un conflit. Peut-être aussi d'apporter une certaine forme de guérison à une personne. Qu'est-ce qu'on a au dos ? Ouais, la cigogne. Ouais, la maison. Il y a quelque chose qui ne va pas. Au niveau, soit du foyer ou au niveau d'un relationnel, ici. Ça peut être aussi dans une entreprise. Vous réfléchissez à deux fois, là. Moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas trop fiable, donc vous vous méfiez. Il y a peut-être le fait d'être au milieu. Vous êtes peut-être l'arbitre, là, d'un conflit. Ou alors, ça vous concerne directement. À ce moment-là, il est question de prendre du recul. On voit que vous ne vous exprimez pas. Vous prenez de la hauteur. Il y a quelque chose qui doit changer, de toute manière, ici. OK. Ça peut être aussi un conflit par rapport aux financiers. OK. Bon, il y a de l'orage dans l'air. Et bien là, on ne va pas se le cacher. Vous me connaissez. Je suis sans complaisance. Mais dites-vous que ce n'est que passager. Et c'est une guide en général. Ça ne concernera pas tout le monde. Allez, c'est parti. Au niveau sentimental et affectif, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a, nous n'arrivons pas à nous comprendre. Je m'amuse et profite de la vie sans toi. OK. On parle du désaccord, ici. La compréhension. On va voir avec l'oracle, le coup de cœur. Allez, c'est parti. À la coupe, on a quoi ? À la tour, la réflexion et le deuil. Bon, ici, on parle de réflexion, d'avenir lointain. Vous n'arrivez pas à vous projeter là, pour l'instant. Là, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en train de travailler. Vous êtes dans une phase de deuil. Pour d'autres, il y a quelque chose qui doit se terminer par rapport à une forme de réflexion, peut-être, sur un projet. On a l'inconstance et l'emprise. Bon, ici, vous êtes dans un mal-être, pour certains et certaines d'entre vous. C'est un message un peu particulier, enfin, particulier, non, précis. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans un mal-être. Vous êtes en train de débuter une phase de deuil. Vous comprenez que la personne avec qui vous êtes actuellement, ou avec qui vous êtes en relation, elle est instable et elle vous met sous emprise ici, clairement. Il y a une forme de dépendance affective. Et pour d'autres, c'est une emprise psychologique. J'ai l'impression qu'on vous culpabilise. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Le destin, le secret. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, ici, les célibateurs, il y a le fait de ne pas savoir ce qui va se passer pour vous. Il y a bien une rencontre. On ne veut pas vous en dire plus. On vous dit juste que c'est une personne que vous ne connaissez pas. Donc, si vous êtes focus sur quelqu'un que vous connaissez, ou une personne du passé, on vous dit non. Pour celles et ceux qui sont en relation, déjà, il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a des noms, des choses cachées. Alors, soit c'est vous qui les cachez, soit c'est la personne en face de vous. On a la clé, le pardon. La déclaration. Alors, ici, il est question... Alors, soit on vous a menti, soit on vous a caché des choses. La personne en face de vous, il y a cette histoire d'excuses. Mais surtout, ici, ce que j'ai, c'est un pardon à soi-même. Et le fait, avec vous et la déclaration, le fait de s'aimer d'abord. Et peut-être de dire, ben là, je pense d'abord à moi avant de penser à toi ou aux autres. Pour les célibataires, ici, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui vous attend. Mais il est question de faire la paix avec un passé, ici, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a là ? Le réseau, les réseaux, les nouvelles, l'équilibre, le visuel. Bon, alors, pour certains d'entre vous, là, les célibataires, vous allez faire une rencontre. Il est question de programmer un visuel pour vous voir, ici. On voit que c'est plutôt... Les échanges sont plutôt réguliers. C'est plutôt bon signe. Waouh, waouh, waouh. Il y a quelque chose de bon qui vous attend, là. Et pour d'autres, ici, si vous êtes en relation, bon, on voit que, ouais, il y a les réseaux. Vous voyez régulièrement, il y a le fait de discuter beaucoup. Ouais, on va regarder. On a quoi, ici ? Les outils. Le oui. Ouais. Et le non. L'indécision. Bah oui, la transformation. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit, oui, sur le fait de vous pardonner. Oui, sur le fait d'être trompé par rapport, peut-être, à une personne qui vous a menti ou qui vous a caché des choses. Il est question, ici, de réparation, de reconstruction. Et là, on voit qu'il y a une transformation. Pourquoi ? Parce qu'à partir de maintenant, vous allez mettre vos limites. Vos limites émotionnelles. D'accord ? Vous n'êtes pas une déchetterie émotionnelle. Donc, à un moment donné, ça suffit de porter le fardeau des autres. C'est un peu ça, hein ? Ouais. Ouais, la plume. Ouais, on est carrément dans l'émotionnel. Et là, pour certains et certaines d'entre vous, vous comprenez qu'il n'y a pas... Vous attendez une réconciliation. Vous attendez un pardon. Vous mystifiez une relation. Ici, on vous dit que... Bah non, c'est pas... Il y a une autre personne pour vous. D'accord ? C'est pas cette personne. Il n'y a pas de transformation. Cette personne, elle ne va pas changer pour vous. Déjà, on ne change pas. On évolue. Et là, clairement, vous ne pouvez rien faire pour cette personne. Il y a quelqu'un d'autre qui vous attend, là. Allez, on va regarder au niveau du message par décan. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Les balances. Premier, deuxième décan et troisième décan. Et pour tout le monde, on a laisse-toi du temps. Premier décan. Rien ne se passera comme prévu. Tu risques d'être déçu. Deuxième décan. Pense à toi. Tu es ta priorité. Le reste se mettra en place. Troisième décan. Cela ne va pas être facile. Accroche-toi. Voilà les balances. J'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite bon courage pour cette semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous. Sous-titrage ST' 501